bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va créer un script dans WinCC Advanced pour la création d'un fichier excel et aussi pour l'enregistrement des données à travers WinCC Advanced on va le registrer dans le fichier excel donc c'est pour donc si je vais utiliser par exemple la supération à travers un pc on va créer donc ici je vais créer un projet donc ici je vais mettre par exemple ajouter par exemple nom du fichier hd excel je vais créer un projet après donc je vais passer donc après la création du projet donc ici je vais aller configurer ajouter un appareil bien sûr je vais utiliser par exemple système pc c'est à dire je vais utiliser l'usite advanced je vais utiliser pc comme station de supervision je vais aller aux applications c'est à dire je vais utiliser l'usite advanced pour la supervision pour créer l'escript je vais utiliser vcc advanced le module comme module de communication carte réseau du pc bien sûr c'est à dire on parle d'ici de profil net donc communication profil net je vais utiliser UE general c'est à dire le carte réseau du pc donc si j'ai configuré le pc comme si c'est un je vais faire le supervision d'un pc avec je vais utiliser comme l'usite c'est à dire je vais aller maintenant en vue pour créer notre vue et pour cette application donc je vais ajouter deux boutons un bouton pour arrêter la supervision donc ici je vais créer deux boutons je vais ajouter un autre bouton un bouton pour arrêter la supervision et un autre bouton pour ajouter des données à notre fichier à notre fichier excès donc ici je vais aller dans propriété du bouton parce qu'on parle de boutons dans la fichier on parle de événement et ici lorsque je clique sur le bouton donc ici je vais stopper un garantage c'est à dire je vais arrêter la supervision et ici c'est à dire je vais exerter un script donc ce script il va tout d'abord créer un dossier ou aussi il va créer un fichier excel ensuite il va ajouter des données dans ce fichier donc c'est pour cette raison on va créer un script par exemple on va l'appeler on va créer un script par exemple ajouter des données par exemple donc ensuite je vais ajouter mon vue à notre vue et ici je vais aller événement et clique et je vais ajouter ce script lorsque je vais cliquer sur le bouton ajouter il va expliquer le script ajouter des données donc on voit maintenant on va écrire notre script donc on va effacer ce commentaire commentaire ce commentaire donc ici avant tout donc ici je vais créer une variable par exemple je vais l'appeler chemin donc de ce variable je vais mettre le chemin où on va enregistrer on va créer notre fichier script donc div c'est la création d'un... si on va créer une variable je vais l'appeler chemin ensuite je vais créer donc ici je vais mettre notre chemin on va mettre notre chemin où on va créer par exemple on va créer notre dossier par exemple ici je vais par exemple je vais mettre dans par exemple dans un dossier par exemple je vais l'appeler script je vais l'appeler script bien sûr vous pouvez appeler ce que vous voulez bien sûr donc propriété pour copier le chemin on va ajouter c'est à dire c'est à dire c'est à dire le chemin comme si c'était une chaîne de caractères donc je dois le mettre entre guillemets donc je vais mettre notre chemin ensuite donc je l'appeler script c'est le nom de E1 de notre dossier on va ajouter c'est à dire je vais créer un autre dossier dans ce dossier pour mettre les données par exemple ici on va mettre comme si c'est un dossier pour la peine mesure ensuite je vais fermer par le guillemets c'est à dire ici chemin c'est une variable qui contient une chaîne de caractères dans cette chaîne de caractères je vais mettre un chemin où je vais créer notre dossier d'après la création donc ici je vais mettre un chemin donc ensuite je vais créer un objet je vais définir une autre barrière par exemple je l'ai appelé par exemple objet par exemple mais bon je vais appeler notre nom pour ne pas confondre avec la fonction par exemple je vais l'appeler création par exemple c'est un fichier quand je l'appelle création ensuite ici set donc set je vais ajouter toutes les propriétés au fichier création je vais prendre quoi ici toutes les propriétés de object object create object désolé donc je vais créer un objet je vais créer un objet cet objet qui va s'occuper tout ce qui est traitement du fichier tout ce qui est ouverture, fermeture, tout ça donc l'objet qui s'occupe de tout ça donc il s'appelle il s'appelle scripting 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 . file 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 system file system file system object donc donc cet objet va s'occuper de tout ce qui est comment je vais donc on va faire une petite recherche pour voir c'est quoi ça donc mais bon voilà donc scripting file system object on va voir qu'est ce qu'elle veut dire c'est cet objet permet de manipuler donc permet de manipuler les fichiers des fichiers de manipuler le système du fichier de windows c'est à dire tout ce qui est ouverture, fermeture des fichiers dans windows donc pour notre cas on va utiliser cet objet donc après création de notre objet création elle va prendre toutes les propriétés de cet objet ensuite qu'est ce qu'on va faire donc on va tester donc ici on va faire un petit un boucle pour tester si ce dossier existe ou non s'il n'existe pas bien sûr on va le créer s'il existe on va pas le créer notre force donc ici qu'est ce qu'on va mettre ? création point euh création c'est ça point donc c'est les éléments il n'affiche pas donc il existe une petite erreur euh euh je vais voir c'est quoi l'erreur non if non if not if question point je sais pas pourquoi mais bon je vais essayer de changer un autre par exemple euh remettre objet un autre euh non mais bon objet 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 point donc euh il existe une petite faute je ne sais pas c'est où tl object ça je peux penser euh script ah c'est ça une petite faute c'est où il manque une petite paix ici ok scripting file.r note point ici si j'ai pas euh créé ce fichier donc ici je vais aller dans le propriété create folder c'est-à-dire ici si j'ai pas créé euh euh j'ai pas créé ce fichier quel fichier euh euh folder non non c'est pas create folder je vais voir la disponibilité du fichier c'est-à-dire euh if not euh folder existe c'est ça c'est-à-dire si le fichier n'existe pas donc je vais mettre ici le schéma ok donc euh cette propriété euh folder existe consiste à déterminer si le fichier existe ou non euh ici on va mettre le chemin ce variable c'est-à-dire qu'il contient le chemin de notre dossier si note c'est-à-dire si il n'était pas créé ce fichier donc qu'est-ce qu'on doit faire bien donc euh on va prendre le même objet objet point ici donc je vais le créer donc je vais mettre le 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 create folder ok bien sûr ici je vais mettre le chemin c'est-à-dire un trifle donc ici euh c'est une boucle qui permet de tester euh euh si le le dossier c'est pas le fichier si le dossier existe ou non s'il n'existe pas ici s'il n'existe pas donc qu'est-ce que je dois faire ici je vais créer ce ce dossier bien sûr suivant le chemin euh cette variable contient euh le chemin de notre dossier euh après le test que nous avons fait pour euh vérifier le le dossier existe ou non on va vérifier aussi ici euh est-ce que le euh fichier est-ce qu'il existe ou non euh pour notre cas c'est-à-dire pour euh créer plusieurs fichiers euh je vais associer à chaque fichier euh le nom de date c'est-à-dire chaque chaque fichier va prendre le nom euh euh de date c'est-à-dire euh par exemple aujourd'hui on va mettre par exemple 28.01.2019 c'est-à-dire euh de telle façon on peut pas euh refaire deux fois le même fichier donc c'est pour ce que je vais créer une variable je vais l'appeler aujourd'hui donc euh aujourd'hui qu'est-ce qu'on va prendre ? elle va prendre comme chaîne égale qu'est-ce qu'elle va prendre ? euh d c'est-à-dire qu'elle va prendre aujourd'hui euh la date d'aujourd'hui le jour d'aujourd'hui euh euh on va le concrétiser c'est-à-dire on va faire la concrétion d'une façon c'est une chaîne de caractères on va l'ajouter aussi euh euh non on va le concrétionner ici aussi c'est comme si c'est une chaîne de caractères je vais le mettre ensemble donc je vais ajouter aussi le year year l'année euh d'aujourd'hui euh d'aujourd'hui euh euh cette variable va avoir comme non euh aujourd'hui avec le ce mois et aussi cette l'année euh qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? on va créer notre fichier donc euh euh donc par exemple qu'est-ce qu'on va faire ? euh on va créer un objet aussi set fichier qui va prendre qui va manipuler qui va prendre le même qui va prendre les propriétés du même objet pour pour euh donc égal euh ici l'objet euh cet objet euh va prendre euh propriétés euh de dossier et je vais créer notre variable je vais je vais déclarer ici bien sûr qui va prendre qui va prendre bien sûr les propriétés tout ce qui est propriétés euh de manipulation des fichiers bien sûr avec l'objet scripting file system object donc ici après que j'ai créé euh une variable euh fichier qui va prendre toutes les les propriétés de manipulation des fichiers donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? donc je vais tester tout d'abord est-ce que les fichiers existent ou non ? donc euh euh donc euh donc je vais déclarer par exemple la variable semi-affichier existe donc euh ici je vais le déclarer oui euh cette variable va prendre est-ce qu'elle vit ici ? elle va prendre oui ou non ? c'est-à-dire tout oufois s'il existe ou non ? donc elle va prendre quoi ? euh notre objet fichier fichier point euh quel est l'objet ? fichier point file file la même chose existe c'est-à-dire c'est un objet qui va contrôler est-ce que le fichier existe ou non ? bien sûr ici on va mettre le chemin de ce fichier tout d'abord on va mettre le chemin euh on va le concatener euh on va faire la concatenation avec slash ensuite on va mettre le nom le nom on va l'associer avec la date d'aujourd'hui on va faire concatenation on va ici on va mettre aujourd'hui c'est-à-dire de telle façon euh le fichier il va prendre ce chemin ensuite on va mettre slash ensuite on va mettre le nom du fichier qui va changer chaque jour chaque jour de telle façon pour ne pas avoir deux fichiers c'est-à-dire qu'on va ne pas avoir deux fichiers qui ont même le nom non pour ne pas écraser c'est-à-dire de telle façon chaque jour je vais créer un fichier et je vais mettre les mesures dans ce fichier sans effacer euh le fichier Excel d'hier ou bien d'après ainsi de suite donc qu'est-ce qu'on va faire ici si donc fichier existe c'est un c'est une variable qui va prendre tout au false je vais aller aux propriétés de fichier point file existe c'est-à-dire c'est une propriété qui contrôle si le fichier existe ou non ou il va le tester dans notre chemin user hamadi stop descript mesure slash bien sûr le nom if bien sûr if fichier fichier existe cette variable égale false c'est-à-dire que s'il n'existe pas ce fichier donc ce que je dois faire maintenant je dois aller au fichier point create file donc je vais créer un fichier donc où je veux mettre ce fichier bien sûr dans le même chemin ok donc ici je vais prendre donc j'ai créé un objet donc scripting file system c'est un objet qui permet de traiter de manipuler tous les dossiers ou bien les fichiers dans notre cas on va aller sur une variable fichier je vais déclarer une variable qui s'appelle fichier existe qui va prendre euh si le fichier existe ou non suivant ce chemin s'il n'existe pas donc je vais le créer s'il existe je ne vais pas le créer une autre fois euh qu'est ce que je dois faire maintenant donc après la création d'un dossier après la création de notre euh fichier euh donc ici je vais ajouter l'entête de de notre euh donc ici après la création du fichier on va ajouter ici l'entête de notre script c'est à dire on va mettre comme titre donc je vais créer 7 euh 7 par exemple je vais déclarer une variable je vais l'appeler euh par exemple euh var 7var maintenant je vais manipuler maintenant je vais déclarer un autre objet qui permet de manipuler pour ajouter des données dans l'autre site donc ici je vais créer euh je vais utiliser le même objet égal c'est à dire que je vais créer le même objet c'est à dire que je vais créer le même objet c'est à dire le même objet c'est à dire que c'est le même objet qui permet de création de d'ouvrir des des dossiers ou bien des fichiers ou bien des écrits ou de lecture dans un fichier donc je vais créer une variable qui s'appelle euh qui va prendre toutes les propriétés de euh qu'est ce qu'il va faire dans cette variable dans var on va ajouter euh les titres de notre fichier et fichiers, par exemple ici je vais mettre par exemple var.write donc je vais écrire dans le lit, write désolé, write var. 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 .write line donc pourquoi on n'est pas sorti je trouve qu'il existe un problème var.write avant de, je dois, je dois l'ouvrir enfin, c'est ça, je dois l'ouvrir tout d'abord, donc avant d'écrire dans ce fichier, donc je dois l'ouvrir open text file ici, on va mettre ici on va mettre le chemin et aussi le fichier bon, je vais voir les propriétés qui existent, un autre champ que je vais mettre, donc je vais voir dans le google open text file oui, c'est ça donc ici on va mettre le chemin et aussi le format c'est à dire, lorsqu'on va mettre 1 c'est à dire, je vais l'ouvrir le fichier seulement pour la lecture je vais mettre 2 seulement pour l'écriture je vais mettre 8 ouvrir un fichier et écrire à la fin du fichier c'est à dire, il va l'ouvrir et lorsqu'on va ajouter données, il va l'ajouter à la fin donc c'est ce que je dise donc je vais utiliser l'option 8 donc on va mettre virgule virgule 8 8 donc qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait ici si le fichier n'existe pas donc ici donc je vais ouvrir, je vais le créer ensuite je vais l'ouvrir et je vais ajouter des données à la fin de, je vais écrire des données dans ce fichier qu'est-ce que je vais écrire dans ce fichier donc on va mettre var. c'est pas var donc je dois normalement donc je vais à ce moment je vais prendre une autre variable je vais mettre des trois variables par exemple je vais l'appeler par exemple linux donc qu'est-ce qu'on va essayer donc cette ligne c'est-à-dire ici je vais mettre ligne elle va prendre toutes les propriétés de lorsqu'elle va prouver le fichier et lorsque je vais mettre ligne .write c'est ça write outline ok c'est-à-dire ici j'ai créé un autre objet une autre variable qui va prendre toutes les manipulations lorsqu'elle va ouvrir le fichier quelles sont les manipulations c'est-à-dire pour écrire lire ainsi pour ajouter des données je vais écrire quelle ligne que je vais ajouter donc par exemple suivons le add c'est-à-dire je vais mettre ici je vais déclarer deux variables une autre par exemple ici comme titre mesure mesure 1 point virgule c'est le séparateur pour le antécède mesure 2 après je vais le permis du fichier c'est-à-dire je vais mettre ligne .close close après que je vais ajouter donc ici je vais effacer le fichier et continuer le fichier ok on va tester le programme c'est-à-dire ici que je l'ai fait tout d'abord je vais tester j'ai créé un chemin où je vais enregistrer toutes les données toutes les données et ensuite je vais tester si le fichier n'existe pas donc il va le créer ensuite j'ai créé une variable que j'ai appelée aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va continuer elle va continuer dans la date aujourd'hui si ensuite je vais créer un objet qui va manipuler les fichiers et ici je vais tester le fichier s'il existe ou non suivant le chemin et aussi le variable qui va être le nom du fichier il va changer suivant la date d'aujourd'hui si le fichier n'existe pas alors qu'est-ce que je dois faire ici je vais créer un fichier avec le chemin et son nom et ensuite je vais ouvrir ce fichier ensuite lorsque je vais l'ouvrir je vais écrire en titre ici comme dans la première ligne mesure 1 et mesure 2 ensuite je vais fermer le fichier et je vais effacer tout le contenu ce que j'ai fait dans le fichier donc on va tester le programme tout d'abord pour tester ces fonctions avant de continuer avant de continuer donc lorsque j'ai clé à ajouter normalement ici dans ce fichier script il va créer voilà il va créer un dossier qui s'appelle mesure et dans ce mesure il a créé un fichier excès mais bon ici c'est pas excès donc il existe une petite faute on va voir c'est quoi le code c'est quoi le problème du code c'est ça on n'a pas on n'a pas spécifié le type de du fichier qui est l'extension de notre fichier normalement on doit on doit mettre ici non ici on va ajouter une continuation on va ajouter comme comme chaîne de caractère .csv c'est-à-dire que je vais ajouter comme suivant le nom ici l'extension csv pour connaître certains fichiers excès donc je vais l'effacer pour ne pas avoir je vais effacer ensuite je vais révéler une autre fois il faut toujours essayer de tester chaque petite code avant d'avancer pour voir s'il existe des fautes ajouter stop donc ici on doit aller dans notre dossier mesure bien sûr c'est-à-dire il a trouvé le dossier mesure donc il ne va pas le crier une autre fois il va le crier une seule fois ici voilà notre fichier qui s'appelle 28.1.2019 c'est-à-dire la date d'aujourd'hui la date d'aujourd'hui voilà la date d'aujourd'hui c'est-à-dire à chaque fois que je vais écrire un autre dossier il va l'associer avec la date d'aujourd'hui ok bien sûr j'ai ajouté dans la première ligne donc j'ai ajouté dans la première ligne compte-titres voilà mesure 1 mesure 2 ici j'ai ajouté compte-titres mesure 1 mesure 2 ensuite je vais associer dans les autres les lignes les valeurs par exemple mesure 1 c'est un réel ou mesure 2 par exemple je vais ajouter une chaîne donc après que nous avons fait arrêté que nous avons créé un dossier que nous avons créé un fichier lorsque je vais l'ajouter lorsque je vais l'annoncer une autre fois il ne va pas il ne va créer une autre fois le fichier donc s'il le trouve donc il ne va pas le créer une autre fois donc après la création de notre dossier après la création de fichier qui va être variable chaque jour il va créer un fichier avec le nom d'aujourd'hui avec le date ensuite on a ajouté la première ligne qui contient les titres ensuite on va ajouter dans les autres lignes les valeurs associées à chaque mesure donc ici on va continuer ici donc la même chose je vais créer 7 je vais créer par exemple autrefois car ici j'ai effacé le contenu du fichier je vais créer autrefois il va prendre la même chose l'objet scripting file system object qui va manipuler tous les fichiers ensuite je vais créer un autre objet pour ajouter des données comme le ligne parce que je vais l'appeler cette rang par exemple je vais déclarer ici à chaque variable que je vais l'ajouter je vais le déclarer qui va prendre quoi ça donc il va prendre file c'est pas file ça peut nous avoir le fait fichier fichier point open test file c'est la même chose comme si ça on va ici on va mettre le chemin donc j'ai fait la même chose c'est à dire je vais créer un objet je vais associer le fichier le variable fichier il va prendre tous les objets de ce qui manipula des dossiers et des fichiers puis ensuite j'ai créé notre variable qui va ouvrir ce fichier ensuite bien sûr ne vendre 8 pourquoi 8 pour lorsqu'il va ajouter des données il va l'ajouter à la fin de le donner enregistrement ensuite après la création après que nous avons ouvri donc ici cette variable oh désolé oh point write donc c'est à dire on va mettre write la même chose write line c'est à dire lorsqu'il va ajouter ici il va ajouter aux deuxièmes ligne c'est à dire lorsqu'il va mettre 8 il va ajouter la fin c'est à dire la première ligne j'ai mis les noms après je vais mettre ici quoi ici je vais déclarer deux variables et je vais ici ce sont des constantes ce sont des titres maintenant je vais ajouter des mesures qui varient suivant les saisies donc pour ces pour ces raisons donc on doit déclarer deux variables bien sûr ici je vais déclarer deux variables locales donc vous pouvez ajouter deux variables suivant le tomate donc par exemple je vais l'appeler par exemple donner un type par exemple ici rayé ici je vais mettre variable interne c'est à dire je vais le saisir manuellement au niveau de 8c ou bien vous pouvez c'est à dire mettre la connexion c'est à dire le prendre de l'automate ici je vais mettre donner deux par exemple la type c'est par exemple chaîne de caractère WSync donc j'ai déclaré deux variables ici je vais mettre ici vue je vais en mettre deux champs d'entrée sortie pour rajouter les deux données par exemple ici je vais l'associer donc je vais l'associer aux variables données en décimal ici je vais l'associer bien sûr je vais changer chaîne de caractère chaîne de caractère je vais l'associer par exemple ici je vais faire une saisie maximum 10 caractères et je vais l'associer par exemple aux données qui est chaîne de caractère c'est à dire ici je vais envoyer à un fichier des données qui sont saisies manuellement ici on va maintenant on va passer au script donc qu'est-ce que je vais ajouter ici ici je vais ajouter au fichier notre fichier qui va être créé je vais pas mettre ici des chaînes de caractère constant ici je vais mettre c'est à dire il va prendre des variables il va prendre l'état des variables donc qu'est-ce qu'on va mettre pour récupérer des variables au niveau automate ou bien au niveau ncc on va utiliser la fonction qui s'appelle donc smart smart tax entre ici on va mettre le nom de variable qui s'appelle données 1 ensuite on va mettre c'est-à-dire ici il va remplacer ça par le valeur qui était saisie dans le donné 1 smart tax qui permet de récupérer les valeurs de notre variable donnée 1 ensuite on va faire continuation car ici on va mettre comme si c'est une chaîne de caractères donc ici on va faire concrétion on va ajouter quoi ici on va ajouter point-régule le séparateur du 8cc c'est-à-dire je vais ensuite ajouter concrétion je vais mettre ensuite la deuxième variable qui est smart smart tax pour récupérer l'état pour récupérer la valeur de la dans le dos on va le trouver dans la variable donnée 2 ensuite qu'est-ce on doit faire on va fermer notre fichier close on va maintenir dans ce livre après la création du dossier après la création du fichier après que nous avons ajouté aux premières lignes comme texte mesure 1 mesure 2 maintenant on va ajouter d'autres lignes qui dépend ici ce n'est pas des constants suivant l'état des variables données 1 données 2 je vais récupérer les données de notre ce que nous avons saisi dans le usc on va l'envoyer à notre fichier excès excès ajouter ajouter je vais ajouter notre valeur je dois cliquer sur on crée pour valider la saisie par exemple je vais mettre un cc ajouter on va on va voir est-ce que nous avons ajouté les deux fichiers ce défi on doit notre dossier donc il ne va pas créer une autre fois donc s'il trouve donc il ne va pas créer une autre fois on va ouvrir parce qu'on va trouver voilà ok donc lorsque je vais écrire ouvrir notre fichier qui s'appelle donc ici qui s'appelle souvent date d'aujourd'hui donc je mets ici mesure 1 mesure 2 c'est ici la première valeur ensuite j'ai séduit la deuxième valeur malgré ça ce sont des réels et ce sont des textes donc à travers cette vidéo nous avons vu comment 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 on va créer un dossier avec le script comment on va créer un fichier avec un script si le fichier le dossier il est créé on ne va pas le créer autrefois et comment on peut changer le nom de fichier suivant la date qui varie chaque jour et ensuite nous avons ouvrir ce fichier nous avons inséré des données à travers un cc bien sûr il peut être des variables on peut le récupérer directement d'un cc ou bien à partir de notre automatique j'espère que j'ai bien expliqué comment on peut insérer des données dans ce fichier excès si vous voulez c'est à dire d'autres vidéos vous pouvez proposer ce que vous voulez par exemple vos besoins exact je vais créer d'autres vidéos donc si vous voulez donc vous trouvez d'autres vidéos vous pouvez aller à notre notre chaîne youtube donc donc ici vous pouvez montrer notre chaîne donc qui s'appelle donc donc Hamadi c'est ici ok ici vous allez trouver plusieurs plusieurs vidéos et chaque fois je vais ajouter d'autres vidéos donc j'espère que vous abonnez à notre chaîne donc ici vous allez cliquer sur ça vous allez abonner à notre chaîne donc voici le lien qui se trouve ici donc et vous pouvez me poser n'importe quelle question et je vais vous préparer des vidéos merci pour votre attention à notre chaîne vous allez sur le pote 2 1 3 2 2 1